Yo tout le monde c'est Red, aujourd'hui on est de retour pour une nouvelle vidéo Top Ladder Overused et on va jouer un type, ou en tout cas un type de Terracrystal qui n'est absolument pas vu en 9G, c'est le type Insecte, parce que oui il n'y a aucun Pokémon de type Insecte en 9G Overused, je crois que c'est un truc qui n'est jamais arrivé dans l'histoire, et donc j'avais envie de redorer le blason de ce type que j'apprécie beaucoup, avec un Terracrystal Insecte sur Feu Perçant, qui est plutôt intéressant, parce qu'en fait le type Insecte il combate plutôt bien avec certains Pokémon Paradox, comme Paume de Fer, comme Earfood ou encore Feu Perçant, parce que ça donne une résistance Sol, une résistance Combat, qui sont quand même assez broken dans le métagame, notamment Fort Ivoire, notamment Déméteros, notamment Zamazenta. Le set de Feu Perçant c'est le set Danse Draco défensif qui est super puissant dans le métagame, et on va l'accompagner d'une team archi-classique avec du Fort Ivoire bien sûr gonflette, le roi Gadad Galar défensif, le Déméteros bien sûr rapide avec Provoke et les pièges de Rock. On va terminer aussi avec un garde de fer un petit peu particulier, avec Prélèvement du Destin pour surprendre les Pokémon comme par exemple Oratoria, ou encore les Prédastérix qui vont être super embêtants. Allez, on est parti pour quelques petits matchs pour essayer de sauver l'honneur des Pokémon de type insecte, parce que c'est vrai qu'actuellement en overused, de jouables, t'as quoi ? T'as 6 Iox qui pourraient être assez intéressants, mais ça s'arrête là. À part peut-être Rampe L qui pourrait avoir une petite niche, c'est rare quand même qu'un type n'ait absolument pas de représentant comme ça en overused. Bon, ici on va jouer contre une team avec un Latias, qui n'est pas forcément le Pokémon le plus courant, mais surtout il y a un Hitran. Alors Hitran c'est le counter ultime de Feu Perçant si il a Flash Fire. D'ailleurs, on va cliquer directement un et jeu de mots, l'adversaire qui va taper Clonage sur son Kyurem. Bah écoutez, on va juste aller sur le garde de fer, parce que je pense que l'adversaire ne va pas avoir très envie d'être bloqué sur Encore. Et il va cliquer Abris, donc potentiellement il n'est pas au courant que j'aurais pu avoir Encore. Kyurem, Abris, Clonage, c'est quand même un des trucs les plus scandaleux que j'ai vu dans l'histoire. Bon bah écoutez, c'est pas très grave, on va juste taper Pouvoir Lunaire, il va faire Léophilisation, on va pas se faire Freeze, on espère. L'adversaire qui va Switch Out sur le Hitran, qui est Ballon, donc on va pouvoir briser son Ballon, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et derrière, on va lâcher notre meilleur Close Combat, bien sûr. Il va rester, donc il va pratiquement sacrifier son Hitran, c'est une bonne nouvelle ça pour nous. Et en plus, il va cliquer Vortex Magma. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur notre Demeteros, je suppose, et on va vouloir mettre nos pièges de roc sans trop se poser de questions. Il va faire pareil. On va pouvoir mettre KO le Hitran, c'est une bonne chose de faite. Les pièges de roc ont été posées, on pourra les enlever de toute façon avec notre Forivoire. Il va envoyer son Kyurem, bien sûr. Le Kyurem qui fait quand même un petit peu peur. Après, ce que je peux faire, c'est juste envoyer le Roi Gadad Gala, puisque là, il va vouloir faire l'éophilisation, ça va faire absolument zéro dégâts, pas de freeze. Cette fois-ci, on ne va pas le laisser faire clonage. On va juste spammer les bons Burks, ça devrait largement casser le clone sans se poser de questions. Et surtout, il n'a plus de Hitran, donc normalement, ouh, Taylor Reforce Terra Ground Kyurem. Ça, par contre, c'est assez inquiétant. On ne va pas avoir de poison en plus. Bon, bah écoutez, on va juste taper Laser Glass, parce qu'on n'a pas non plus envie qu'il ait un clonage complètement gratuit. Le Kyurem ici, qui est quand même bien endommagé. On va se laisser mourir, je pense, sur la lyophilisation. Le plus important a été fait. On la chip, on l'a même forcée à Terra Crystal, donc on peut aller sur le Foray War normalement. Alors voilà, ici, j'ai bien envie de taper Gonflette en anticipant qu'il va faire Abri, parce que voilà, je suis un petit peu fou dans ma tête. Je sais que je perdais la game s'il n'avait pas tapé Abri, mais c'était tellement évident que, évidemment, ça ne sert à rien de se prendre la tête. On va pouvoir le tuer avec Cryo Pirouette. Et là, notre Foray War, mine de rien, il est dans une bonne posture. Après, attention, il y a le garde de fer quand même qui va pouvoir arriver. Est-ce que je décide de Terra Crystaliser ? Je ne pense pas que ce soit forcément un très très bon play. On va juste se laisser... Oh, on va tanker le pouvoir lunaire, mesdames et messieurs. Pas mal du tout. Comme ça, eh bien, on pourra le dépasser au prochain tour potentiellement avec un Asso Frontal. Donc, pas mal, pas mal. On s'en sort un petit peu miraculeusement. Le Foray War qui fait un sacré boulot. Derrière, il va envoyer son propre Foray War, donc on va cliquer une petite Cryo Pirouette qui va faire absolument zéro dégâts. Et surtout, il va pouvoir spin sur notre gueule. C'est un petit peu chiant. Après, là, ce qu'on peut faire, c'est envoyer notre feu perçant et taper des Danse Draco. En théorie, je pense qu'on est quand même plutôt serein puisque là, s'il décide de faire... Oh, il va cliquer close combat, donc il n'a peut-être même pas d'attaque sol. Là, on va pouvoir se set-up. Franchement, je vais même Terra Insecte au prochain tour, je pense. Et l'adversaire qui va switch out sur le score vol. Alors, est-ce que c'est un score vol avec Toxic ou est-ce que c'est un score vol dans Slam ? Je n'en sais rien, mais... Ah bah, il va abandonner. Bah écoutez, premier match avec une première victoire sans trop de problèmes. Je pense que son set Q-RM clonage protect cet effort en 2002, mais en 2024, c'est plus forcément le méta. Ok, cette fois-ci, on va croiser une grosse hyper-offense. Il y a du lanceurien. J'ai presque envie de lead directement sur le garde de fer parce que le problème, c'est qu'avec mythe de fer, avec lanceurien, voilà, c'était sûr qu'il allait vouloir potentiellement l'envoyer en lead. Ce qui veut dire qu'ici, on peut tout de suite taper un pouvoir lunaire sans se poser de questions. Et il va envoyer son chef de fer. Donc peut-être qu'on aura dû taper un close combat sans se poser de questions. Après, bon, c'est pas très grave parce qu'on peut cliquer lien du destin. À moins qu'il tape préscience, normalement, on est plutôt serein puisqu'on devrait pouvoir faire le kill. Je pense qu'il va vouloir taper l'antachionique quand même. Voilà, qui va faire le kill sur le garde de fer. Bon bah écoutez, c'est un pour un. Je pense que c'est un Pokémon qu'on avait envie de mettre KO en plus puisqu'on a un roi Galette-Galard. Et derrière, on va envoyer notre Demeteros, l'adversaire qui va envoyer de nouveau son lanceurien. Alors, on va pouvoir mettre nos petits pièges de roc. C'est un Feufolet lanceurien, donc probablement grosse botte. On va probablement prendre chair sur un châtiment. Après, ce que je peux faire, c'est envoyer tout de suite mon scalpreur sur le potentiel X qui va partir, qui va faire absolument zéro dégâts. Et au prochain tour, vu que dans tous les cas, le scalpreur, il n'a pas du tout un bon match-up, je pense qu'on peut accepter de se faire brûler sur Feufolet. On va quand même infliger beaucoup de dégâts à l'an sans rien. On va presque le mettre KO. Et au tour suivant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste switch out sur le Demeteros en anticipant le Fort Ivoire. Comme ça, on va pouvoir l'intimider, le menacer, bien sûr, d'une Telluriforce et il ne pourra pas trop spin gratuitement sous peine de prendre le casque brut. Donc, je pense que c'est quand même relativement rentable pour nous. Il va vouloir taper la gonflette pour se mettre peut-être assez... Oh, l'aspect drop qui est plutôt pas mal. Est-ce que la Cryopirouette me tue ? C'est un roll. Je pense que ce n'est pas grave, en vrai, si on laisse mourir Demeteros. Là, on peut limite essayer de se setup avec le Feu Perçant, je pense. Parce que Feu Perçant, s'il jeterra un secte, il prendra absolument zéro dégâts. Je vais avoir une Freedance Draco. Et à mon avis, le temps qu'il réalise ce qui est en train de se produire, il va se faire sweep. C'est typiquement le genre de match où Terra Insecte Feu Perçant, c'est archi fort parce que l'adversaire, en fait, il pense avoir l'avantage. Ici, il va par exemple taper tout rapide en se disant qu'il a de toute façon largement le temps pour faire un gros asso frontal derrière. Et voilà, c'est terminé. C'est vraiment typiquement le genre de situation. Comme c'est imprévisible, eh bien voilà, le temps que les gens réalisent le problème, c'est terminé. Le match, il ne pourra plus jamais revenir. Là, le lanceurien, bien sûr, on va juste cliquer un bout de feu au cas où il est terra fait, ce qui serait quand même un petit peu dommage. Et derrière, alors attention, parce que Mythe de Fer, en théorie, peut quand même nous faire de gros dégâts. Il va envoyer son Clamiral de Issue. Donc nous, on va juste cliquer Abattage sans se poser de questions. Ça ne devrait pas faire le kill, mais bien sûr, on va baisser son attaque. Donc autant vous dire que Coquillam, à moins d'un coup critique, ça va faire absolument zéro dégâts. Et l'adversaire qui rage quitte, qui se déconnecte. Ce n'est pas la première fois que ce set de feu perçant rend fou le ladder. Les foudres et les pommes de fer qui étaient très populaires avec ce type, parce que justement, ça leur donne des résistances au type combat et les résistances au type sol qui sont extrêmement courantes en VGC. Donc c'est assez marrant de se rendre compte que le type insecte, sa meilleure présence en 9G, ce n'est pas sur des Pokémon, mais avec le Terra Crystal, finalement, le type insecte qui est meilleur que le Terra Stellar, qui l'aurait cru ? On va en tout cas affronter une team avec du Corbeus, encore une fois, du Qurem. On va directement lead sur le frérot Roigada de Galar. C'est la valeur sûre et l'adversaire va envoyer son Qurem. Est-ce que c'est encore un Qurem avec clonage ? Je n'en sais rien. Cette fois-ci, on va taper Bomberk. Et c'est encore un Qurem avec abri, donc décidément, le Qurem abri qui n'existait pas il y a 2 minutes et qui devient le set le plus courant et le clonage Terra Sol Qurem. Mais attendez, mais c'est quand même assez dingue. On va vouloir taper Laser Glass ici parce que dans tous les cas, on a envie de casser le clone. Et au prochain tour, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre garde de fer qui va pouvoir menacer bien sûr avec Prélèvement du Destin le Qurem, l'adversaire qui va taper Lyophilisation. Bon là, le meilleur play, c'est taper Clonage bien sûr parce qu'on n'a pas envie de voir l'adversaire taper un abri sur le Prélèvement du Destin. Comme ça, on check un petit peu ce qu'il nous propose. Il va retaper Lyophilisation. Comme ça, normalement, on se retrouve avec 1 Tera au moins du côté de l'adversaire. On perd notre garde de fer mais je pense que le trade il est largement en notre faveur. On va envoyer le Demeteros maintenant. L'adversaire va envoyer son scorevol. J'ai l'impression vraiment de croiser le même match que lors du premier. Ici, c'est un scorevol cette fois-ci avec Abri. Donc peut-être une team mono-abri. Je ne sais pas trop ce que l'adversaire nous cook. Mais en tout cas, ici, il ne va pas pouvoir taper le Toxic. On va pouvoir mettre nos pièges de roc. Ça va envoyer le Corveus bien sûr sur lequel on va pouvoir taper Provoke pour l'empêcher de taper Antibrum. Et l'adversaire va faire quoi ? Il va taper demi-tour. Il a bien anticipé bien sûr. Il va prendre le casque brut forcément extraordinaire. Il va envoyer le garde de fer finalement. Le garde de fer qui ne devrait pas non plus faire trop trop mal à ma team. On va cliquer un petit demi-tour et l'adversaire va taper encore. Donc écoutez, on va le Provoke. Ce n'est pas non plus horrible. Comme ça, on va aller sur le Galat Galar tout de suite. On va se prendre un sabotage. Donc c'est potentiellement le set devant Slam Close Combat. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur le Demeteros. Cette fois-ci, on ne sera pas bloqué. Donc il n'y a pas grand-chose à craindre. Il va nous enlever le casque brut. Mais évidemment, ici, on peut juste taper une tellurie force et il va renvoyer son Corvaius. Donc bien sûr, nous, on peut retaper Provoke. J'ai l'impression que l'adversaire, il est un petit peu échec et mat contre notre équipe. Il va vouloir taper le anti-brume cette fois-ci. Ça ne va pas passer. On va cliquer atterrissage. On va prendre les petits dégâts de casque brut. Mais au moins, on va pouvoir soigner le roi Galat Galar tranquillement sur le Big Splash et avoir un éjeu de mots tranquillement pour récupérer le momentum. Vraiment, on est sur un plateau d'argent dans cette game. Le scorevol qui va arriver. Bon, là, il va falloir qu'on aille sur le Fort Evoire, je pense, parce que c'est vrai que le scorevol va être un gros danger dans cette game. On va taper la Cryo Pirouette. On a besoin de chip le scorevol pour derrière être sûr de gagner avec Feu Perçant. Je pense que c'est ça un petit peu le game plan de cette game. Là, on va taper une gonflette sur le potentiel abri du scorevol qui est quand même assez obvious. Non, il va aller sur son Corvaius. Bon, bah écoutez, c'est pas plus mal comme ça. Le scorevol n'a pas été heal. Et donc maintenant, une danse Draco de Feu Perçant et normalement, le match, il est terminé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement aller sur le Feu Perçant. Il va vouloir taper Atterrissage. Et là, je pense que le match est terminé en fait parce qu'en plus, son garde de fer n'a plus l'énergie booster. Donc, je tape une danse Draco. Je vois pas trop ce qu'il peut me faire. Voilà, il va cliquer demi-tour. Il va retourner sur son garde de fer. Alors, en vrai, je suis plus lent que le garde de fer parce que je suis tellement tanky que finalement, bah, je le dépasse pas. Donc, au final, je vais devoir retaper des dés. Après, je pense vraiment que je vais pouvoir tanker trois coups. C'est-à-dire que là, si je fais pas trop le fou, normalement, je ne mourrai pas et je pourrai bien sûr être débloqué du encore et clean la game. C'est finalement encore mieux. C'est-à-dire qu'il a fait encore. Ça tombe bien. J'avais envie de cliquer des danses Draco. Donc, finalement, ça m'arrange. Ici, on va pouvoir tuer le garde de fer, bien sûr. On est à plus 6 en attaque, plus 6 en vitesse. Autant vous dire que ça sent très bon. Il va envoyer son Corvaius. Alors là, évidemment, il essaye de faire en sorte que je tape bout de feu pour mourir du recul avec le casque brut, mais je ne suis pas fou. Il va cliquer mur de fer, le Corvaius. Alors, est-ce que ça suffira ? Je ne sais pas. On va taper un bout de feu pour voir. Je pense que ça devrait quand même faire le one shot, même si on va prendre énormément de recul. Voilà, le feu perçant qui va terminer le match. C'est encore un sweep du feu perçant. Cette vidéo qui est tellement représentative que finalement, on est en train de rouler sur la compétition. Bon, personnellement, un des messages que je voulais faire passer, c'est que feu perçant est un Pokémon broken en 9G et encore plus avec le Terra Crystal. Je ne sais pas si vous avez vu récemment, mais pour la première fois depuis des années et des années, il y a eu plus de matchs VGC qui ont été joués sur Showdown que de matchs overused. Ce qui est quand même une statistique extraordinaire parce qu'on ne compte pas les BO3, les BO1, etc. C'est juste réellement plus de matchs qui ont été joués en VGC qu'en OU, alors qu'évidemment, c'est le tiers phare de Smogon depuis des années et des années. Donc, il y a un truc qui est en train de se passer actuellement en overused et la raison, c'est justement qu'il y a des Pokémon qui sont détestables, qui se setup trop facilement. Ce n'est pas pour rien qu'il n'y a aucun Pokémon de type insecte dans le tiers. Finalement, c'est peut-être représentatif qu'il y a un gros problème en 9G, en overused. En tout cas, bien sûr, le plus important, c'est de kiffer quoi qu'il arrive. Moi, de toute façon, ma transition en VGC, elle est toute tracée. Gros bisous, bien sûr. Vive la stratégie Pokémon. Checker la description avec le Instagram, le Twitter, le Twitch. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais je suis inscrit au Z-Event cette année. Je suis trop content de pouvoir participer le 6, 7, 8 septembre. Je compte sur vous. Ça sera sur Twitch, bien sûr. On en reparlera, mais ça va être incroyable. Allez, cette fois-ci, c'est vraiment la fin. À la prochaine. Vive la stratégie Pokémon. Sous-titrage ST' 501